... Notre classe participe à un concours qui s'appelle Skyrob. Il y a plusieurs épreuves. Une épreuve où un robot doit traverser un labyrinthe. Et une épreuve artistique. Nous, on s'occupe de l'épreuve artistique. Le robot doit bouger et faire de la musique ou de la lumière en photographie. Et nous, on a décidé de le faire traverser sur un support aussi dessiné. Ça veut dire qu'on a dessiné sur une feuille et que le robot suivra les lignes de la feuille pour avancer, comme un parcours. Le robot va avancer par ici, il va sauter par-dessus le petit monstre. Ensuite, il se sera collé, il va avancer comme ceci. Il va monter les marches, comme s'il était Mario, à la place du personnage. Et il va atterrir ici, le haut bout du niveau, en musique. Au début, on devait tous travailler sur une musique pour le robot. Et c'est un des groupes qui a eu l'idée de faire la musique des Mario. Et on a trouvé ça génial. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire tout un univers sur Mario. On s'est lancé dans le projet Skyrim parce que je trouvais que c'était une manière ludique pour permettre l'apprentissage des enseignements d'exploration de seconde. La découverte de la programmation, des mesures scientifiques, des essais, etc. Alors, il y a vraiment des élèves qui sont beaucoup investis. C'est très motivant de participer à un concours. Ça permet de se comparer un petit peu à d'autres et du coup, de se donner un peu plus à fond. C'est vrai qu'il y a une partie artistique et du coup, création numérique parce qu'il fallait aussi filmer et faire des rapports sur un blog sur l'Académie de Versailles qui permettait de voir l'avancée du projet. On a fait un teaser, en fait. On a présenté tous les membres du groupe avec un bottle flip chacun. On va vous montrer après. Et du coup, on a mis une musique derrière. On a montré quand même au début ce qu'on faisait. Et on a mis notre nom, notre emblème, en fait. Justine a fait un dessin. Et voilà, ça nous présente un peu tous. Donc, on a mis un petit parcours avec un robot. On a coupé toutes les vidéos parce qu'il y avait des gens qui mettaient un peu trop de temps à faire un bottle flip. On a coupé toutes les personnes et on les a tous mis dans l'ordre.